Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Furia Liga pour des vidéos spéciales, roja et spéciales Coupe du Monde où je vais vous raconter plusieurs anecdotes sur les joueurs de la sélection espagnole. Et tout de suite je vais vous parler d'un attaquant qui va sûrement encore faire parler de lui pendant ce mondial. C'est Rodrigo Moreno, ce joueur technique en attaque qui a plusieurs particularités et qui a cultivé son talent grâce à deux choses, ses origines particulières et ses liens familiaux très particuliers. Alors débarqué sans véritable référence en Espagne, du Brésil et au Real Madrid à l'âge de 11 ans, il a commencé sa carrière en tant que déjà joueur particulier. C'est un attaquant assez polyvalent qui est capable de jouer en pointe ou derrière un attaquant. Il tient son jeu d'un mélange assez particulier entre une habilité assez carioca et un goût prononcé pour le jeu rapide et le bon sens tactique un peu à l'espagnol. Ses origines, il les tient de ses parents, son papa brésilien et sa maman espagnole. Un mélange assez détaumant et avec des liens encore familiaux très particuliers. Donc Rodrigo, son côté atypique, il le tient surtout de son père, ancien défenseur du Flamengo, Adalberto, qui a débarqué en Espagne avec son fils du Brésil alors qu'il n'avait que 11 ans et où il bossait avec son tonton, le tonton et le parrain de Rodrigo Mazinho, qui n'est d'autre que le père, de Rafinha et de Thiago Alcantara, ses cousins. Ces trois joueurs ont un lien particulier, c'est qu'ils ont tous les trois débuté, tous les trois posé leur valise en Galice. Ils ont débuté dans un tout petit club de district de Valmignor, anciennement nommé Uruka, avec les pros, alors que plus tard Rafinha et Thiago feront leurs armes à la Masia au FC Barcelone et flamberont totalement. Rodrigo, lui, continue au Celta, fait ses premières armes en tant que professionnel là-bas avant de s'engager en 2009 au Real où il brûle totalement les étapes et passe de la C à la B de la formation madridale. Rodrigo, pour autant, n'a pas su non plus totalement s'imposer avec le Real et finit par s'engager avec le Benfica où il deviendra le joueur que l'on connaît aujourd'hui. Mais avant de pouvoir progresser et de retrouver notamment ses cousins avec la Jorah, notamment Thiago, il a fait un passage un peu oublié en Angleterre. Le Benfica ne voulant pas l'intégrer tout de suite à l'équipe première, c'est l'équipe des Wonders de Bolton qui ont sauté sur l'occasion de fournir à Marco Alonso, ancien de la Real Castilla, un coéquipier de jeu. Coïncidence ? Je ne crois pas. Si les Wonders parviennent à se maintenir quand même en première ligue, Rodrigo n'y est pas pour grand chose. Wonders, il n'a joué que 21 petites parties et n'a marqué qu'un seul petit but, une expérience assez manquée pour le joueur, qui fait son retour avec le Benfica et là explosera totalement. C'est avec la Jorah quand même qu'il progressera le plus, avec son cousin Thiago où il gravira notamment les plus hauts échelons, alors que Rafinha, lui, son autre cousin, a choisi d'évoluer avec la Selesao en sélection. Donc bien, il y a surtout une année qui est marquante, deux années qui sont marquantes pour Rodrigo aussi bien que Thiago, c'est les années 2012 et 2013. Bien que les Jeux Olympiques de 2012 ont été quelque part un échec pour la Jorahita, Rodrigo, qui faisait partie du groupe D18, a réussi plus tard à progresser, notamment lors des qualifications de l'Euro Espoir, ce 11 octobre 2012 au Danemark, où Rodrigo fera un coup d'éclat mémorable avec la Fiora Jorahita, où il marquera un quadruple, l'Espagne qui gagna quand même 5-0 sur ce match, un quadruple, dont 3 réalisations inscrites en l'espace de 6 minutes, ce qui n'est pas rien. Et avec Thiago, il connaîtra de nombreuses joies, avec les moins de 19 et les moins de 20, et sous un coach qu'il connaît aujourd'hui, Ruyen Lopetegui, et une victoire de champion d'Europe en 2013 en Israël, où Lopetegui les a eus comme entraîneurs. Donc, on peut espérer que pendant cette Coupe du Monde, Thiago et Rodrigo feront une très belle compétition. Rodrigo sera sûrement un joueur à suivre en attaque pendant la compétition, et son côté, sa personnalité et ses origines pourront peut-être l'aider. Voilà pour cette petite anecdote sur Rodrigo Moreno. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. Nous, on se retrouve pour d'autres vidéos. Surtout, suivez Furialiga, qui continue sa très belle série sur la Coupe du Monde, et qui n'a pas fini de vous régaler, notamment avec les fiches sur les joueurs sélectionnés pour aller au Mondial avec la Jorah. Restez connectés, et nous, on se retrouve très vite.